On y va être l'extrait là, vous êtes la guitariste, puisqu'il y a trois hommes avec vous, de ce groupe Christiane Band. Vous publiez un CD aux éditions Olivétan. Comment ça s'est fait, cette préparation d'un CD, qui est le premier, mais un autre se prépare ? Alors, le plus gros du travail, c'est Christophe, le pasteur, qui a créé les chants, qui l'a fait. Et nous, nous avons fait des répétitions avec lui, chez lui, à Bourgogne-Jalieu, ou à Lyon, Théodormoneau, le temple de Théodormoneau. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois pour répéter, et donc pour les enregistrements. Vous êtes de la Loire, vous animez liturgiquement les assemblées auxquelles vous participez ? Tous les deux mois, Christophe, pas Christophe, non, Pierre, Bruno et moi, dans un petit temple à côté de Saint-Étienne à Firmini, nous animons des cultes de louanges. Et parfois, nous animons aussi à Saint-Étienne des veillées de prière également, écuméniques. Pour vous, le chant dans la prière ou le chant dans la célébration chrétienne, comment vous y voyez sa place ? Chanter, c'est prier deux fois, disait quelqu'un. Et c'est vrai que je pense que le chant apporte beaucoup à la prière, surtout à la prière de louanges. Pour vous, c'est important de chanter ? Oui, 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 oui. Et d'ailleurs, cette année, avec Pierre, pour être un peu plus performant, et aussi pour se faire plaisir, on prend des cours de chant au conservatoire de Saint-Étienne.